Une usine de liquefaction de gaz naturel au port de Saguenay. L'idée avait été écartée l'an dernier, mais l'est-elle vraiment? Dans le cas de GNL, il n'y a pas de retour en arrière. Le gouvernement Legault a assuré à maintes reprises que GNL Québec n'était plus dans les cartons. Or, selon nos informations, le ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon, y est toujours ouvert. Il aurait fait savoir à Ottawa qu'après les élections provinciales, Québec serait prêt à reconsidérer le projet. D'abord, il n'y a pas de changement. Aujourd'hui, le chef de la CAQ est catégorique. Vous fermez la porte à tout jamais à ce projet-là? Oui. C'est fermé. Un gazoduc de près de 780 km aurait effectivement acheminé du gaz naturel du nord-est de l'Ontario jusqu'à l'usine de Saguenay. La majorité des partis s'y opposent également et accusent François Legault de manquer de transparence. Après avoir dit qu'il ne le ferait pas, il est en train de négocier en cas de simini quelque chose qui n'a pas sa place. François Legault, c'est conviction en environnement. On ne peut pas compter là-dessus. Évidemment qu'on est contre ce projet-là et on veut se tourner vers des énergies renouvelables puis des secteurs d'avenir. De passage à Saguenay, justement, le chef du Parti conservateur, lui, s'est prononcé en faveur du projet GNL. Selon lui, l'élection dans la région sera carrément un référendum. Dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, un vote pour le Parti conservateur du Québec, ça va être un vote pour le projet GNL. L'an dernier, le BAPE, le Bureau d'audience publique sur l'environnement, avait estimé que les risques du projet dépassent les avantages en raison du manque d'acceptabilité sociale, des émissions de gaz à effet de serre et des retombées économiques de courte durée. Mais avec la guerre en Ukraine, Éric Duhaime avance que le contexte a changé. Quand vous me demandez si le BAPE s'est trompé, bien oui, il s'est trompé. La discussion semble avoir changé un peu depuis quelques mois, depuis le début de la guerre en Ukraine, sur le rôle de ce genre d'installation-là pour aider la crise énergétique en Europe. Mais il faut bien comprendre que c'est incompatible avec les objectifs de carboneutralité qui existent au Canada. Tout de même si un projet est soumis, Ottawa compte l'étudier. Si des gens veulent ramener un nouveau projet ou un projet différent, bien ça passera les étapes réglementaires. D'ailleurs, dans une déclaration, GNL Québec prétend pouvoir soulager les pays européens qui souffrent de la crise énergétique en plus de remplacer des carburants plus polluants, mais seulement dans quelques années. Et à ce point-ci, un seul des cinq partis, donc, s'engage à y donner son feu vert à l'issue de la campagne électorale. Ici Sébastien Desrosiers, Radio-Canada, Saguenay.